J'espère que vous allez bien. Je vous propose de parler ce matin de ce cœur nouveau que Dieu veut nous donner. Si vous voulez bien, on va lire ensemble dans la Bible. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'apprendre avec moi. On va lire ensemble dans l'Épitre aux Romains, donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 6 et à partir du verset 1er. L'Épitre de Paul aux Romains, au Nouveau Testament, on lit à partir du verset 1er du chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Amen. On s'arrête à ce verset 14. Donc, Paul nous rappelle que si nous avons répondu à l'appel de Dieu pour le salut, eh bien, nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus à la croix. Sur la croix, Jésus a payé pour nos péchés, pour tous nos péchés. La dette est effacée. Et à partir de là, nous sommes libérés du péché, qui nous condamnait, parce que le prix du péché, c'est la mort. Mais la croix nous donne la vie, parce que Jésus a payé cette mort pour nous à la croix. Donc, nous bénéficions de la mort de Jésus à la croix. Paul fait un parallèle en même temps avec le baptême. Il dit, voilà, il y a eu Jésus à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et quand nous avons pris le baptême, ou si nous choisissons de prendre le baptême pour obéir à Dieu, eh bien, nous sommes comme enfouis dans l'eau, comme la mort de Jésus, et nous ressortons de l'eau, comme si nous ressuscitions avec Jésus. Donc, il y a ce parallèle dans le baptême. Et la conséquence de cette nouvelle vie que nous avons en Jésus, à partir du moment où nous l'avons choisie, eh bien, cette conséquence, c'est que notre vie est changée. On ne peut pas accepter de garder le péché qui a cloué Jésus à la croix. En fait, si nous avons cette nouvelle vie, c'est pour marcher en nouveauté de vie, comme dit le passage que nous venons de lire, c'est-à-dire pour débarrasser de nos vies, débarrasser ce péché de nos vies. Jésus nous invite à réformer nos vies à travers ce passage. C'est possible aussi parce que Dieu est là, parce que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face aux péchés, mais nous avons la force de Dieu dans nos vies pour nous débarrasser de ce péché et pour résister aussi aux mensonges de l'adversaire qui voudrait nous faire croire que nous sommes toujours esclaves du péché. Mais Dieu a brisé les chaînes. Dieu a brisé ses chaînes et maintenant, nous pouvons être vraiment libres. Donc avec l'aide de Dieu, on peut changer les choses. Je vous invite à penser à ça aujourd'hui, pendant cette journée. Et puis on se retrouve pour la réunion Zoom ce soir à 20h30. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis vous pouvez déjà, si vous voulez, en préparation de la réunion de ce soir, commencer à lire un autre passage, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, on va lire les versets 22 à 27. Voilà, vous pouvez lire ça, commencer à y penser aussi, on en parle ce soir. Je vous retrouve ce soir, merci, à très bientôt et bonne journée. Au revoir.